La communication politique, écoutez, regardez. Casse-toi pauvre com. Ça fait 5 ans que ça dure. Le casse-toi pauvre com. Comme d'habitude. Intolérance zéro et impunité zéro, ça c'est clair. Tolérance zéro, alcool zéro en Europe. Tolérance zéro, voilà, c'est net, clair et précis. Aujourd'hui le problème c'est qu'il n'y a plus d'intermédiation. C'est-à-dire qu'entre le citoyen et l'autorité, entre le citoyen et le maire, entre le citoyen et le président. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus de parti vraiment structuré avec des gens qui font un peu le tampon intellectuellement. Il n'y a plus de syndicats dignes de ce nom qui font aussi le tampon, qui font le filtre de la société entre les citoyens et ceux qui nous dirigent. Il n'y a plus tout ça. Et en plus avec les réseaux sociaux, le président de la République, le ministre, le maire, ils tweetent directement et le citoyen peut lui répondre en lui disant bravo, en lui disant ta gueule et autres insultes absolument immondes les gens sur les réseaux sociaux, insultent. Et insultent leur maire, insultent le président de la République. Allez, moi je n'ai pas Twitter, mais parfois il m'est arrivé d'aller regarder le fil Twitter du président de la République. Mais il faut voir quoi. Il y a un déversement d'insultes. Quand à partir du moment où sur les réseaux sociaux, il n'y a plus cette intermédiation. Ça fait cinq ans que ça dure. Le casse-toi pour... Quand il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup d'abstentions. 2002, record de candidats au premier tour. 16, record d'abstentions, 22%. Ça fausse tout ! Le casse-toi pour... Comme d'habitude... Est-ce qu'à trop brûler pour la France, on ne risque pas de l'embraser ? Toute la journée, je vais jouer à faire semblant comme d'habitude. Écoutez, regardez. Prendre en compte que ce que vous voyez à l'écran et ce que vous percevez comme de la sincérité, comme de l'émotion, c'est quelque chose de travaillé. Et en revanche, celui qui est timide ou s'exprime mal, ce n'est pas qu'il n'est pas sincère ou qu'il est nul, c'est juste qu'il sait moins bien communiquer. Ça fait cinq ans que ça dure. Le casse-toi, pouf ! Comme, 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 comme... Et en fait, juste prendre conscience que la maîtrise des codes de la communication aujourd'hui a pris une telle importance que sans doute qu'on y accorde trop de place lorsqu'on fait nos choix de vote par rapport notamment à la lecture des programmes, etc. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude. Ça fait cinq ans que ça dure. Et moi, ce que je veux, c'est une impunité zéro. Eh bien, ce sera une immigration zéro s'ils ne reprennent pas leurs clandestins. Une immigration zéro. Vous avez raison, il ne faut pas être caricaturale. Moi, par exemple, je crois que c'est... L'idée d'immigration zéro, c'est une idée qui, en fait, n'est pas possible. Ça n'existe pas. Dès que vous sortez de la norme, vous êtes comme un électron libre. Et que c'est dangereux pour la société et aussi pour vous. Vous savez très bien qu'il y a toujours les deux camps. La liberté ou la sécurité. En fait, celui qui vit, c'est celui qui brûle ses vaisseaux. C'est celui qui dit, ben, que sera, sera. Enfin, je vais vivre, oui, comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada